Au festival de Cannes 2017, un film a fait scandale. Bon, un film qui fait scandale à Cannes, c'est la routine. Mais celui-là n'a pas fait scandale à cause de ce qu'il raconte, mais de la façon dont il est distribué. Le film s'appelle Okja, il est réalisé par le coréen Bong Joon-ho, et il est produit par... Et le souci vient de l'art. Quand Netflix produit un film, c'est pour le mettre à la disposition de ses abonnés. Mais en vertu de ce qu'on appelle en France la chronologie des médias, si Netflix sort un film en salle, il ne peut pas le diffuser en ligne avant 3 ans. Netflix a donc choisi de ne pas sortir Okja, et de le mettre directement à la disposition de ses abonnés. Et c'est là qu'est le scandale. Car les distributeurs et les exploitants de salles ont considéré que c'était une provocation que le festival de Cannes sélectionne un film qui ne sort pas en salle. Est-ce qu'un festival de cinéma peut récompenser un film qui ne sort pas en salle ? Autrement dit, est-ce qu'un film qui ne sort pas en cinéma est toujours un film de cinéma ? Alors ça a l'air d'être une polémique typique du 21ème siècle, mais en fait c'est une question qui nous ramène à l'invention même du cinéma, et aux choix différents, qu'on fait d'un côté Thomas Edison, et de l'autre les Frères Lumière. Nous avons laissé nos pionniers du cinéma avec leurs problèmes de plaques photographiques, qui n'arrivaient pas à adapter aux nécessités de l'image animée. En 1888 à New York, un homme va venir à leur rescousse. Il s'appelle Georges Isman, il est à la tête d'une entreprise qui fabrique des plaques photographiques, et il ne s'intéresse pas du tout à l'image animée. Non, lui ce qu'il veut c'est démocratiser la photo. Son rêve c'est de mettre un appareil photo entre les mains de chaque Américain. Et pour l'époque c'est pas gagné. Jusqu'à la fin des années 1870, pour obtenir un support photographique, il faut tenduire une plaque de verre, une solution de collodion humide. Vous avez ensuite une demi-heure pour l'utiliser avant qu'elle sèche. Et bien sûr vous devez reproduire l'opération pour chaque cliché. A la fin des années 1870 apparaît un nouveau procédé à base de gélatino-bromures d'argent, qui permet à Georges Isman de lancer en 1881 des plaques sèches, prêtes à l'emploi, et qu'on peut stocker. C'est mieux mais c'est toujours pas ça. L'appareil photo reste encombrant, les plaques de verre sont fragiles. Or ce qu'Isman voudrait c'est que ses clients n'aient qu'appuyer sur un bouton pour faire une photo, lui s'occupant du développement et du tirage. C'est John Cardot qui va avoir l'idée de remplacer le support de verre par une découverte des années 1850, le celluloïde. Le celluloïde n'est rien d'autre que la première matière plastique artificielle. On l'obtient à partir de nitrates de cellulose et de camphre. C'est souple, transparent, c'est plus solide et moins lourd que le verre, et surtout ça peut se débiter en rouleaux. C'est-à-dire qu'on peut maintenant prendre plusieurs photos à la suite sans avoir besoin de changer de support entre chaque cliché. Bref, le plastique, c'est fantastique. Le seul petit inconvénient, c'est sa tendance à s'enplaner. C'est pas juste que ça prend feu à la température relativement faible de 150 degrés, non, si c'était que ça encore. Non, la particularité du film nitrate, c'est qu'il peut choisir d'entrer en combustion spontanée. C'est un phénomène qui intervient au cours de la décomposition du film. Oui, parce que ça prend feu et ça ne se conserve pas très longtemps. Au bout de quelques années, le film s'auto-détruit. Voilà pourquoi le film nitrate héritera du charmant surnom de film flamme. Mais bon, c'est vraiment la seule chose qu'on peut lui reprocher. Et grâce au celluloïde, Eastman peut mettre sur le marché le premier appareil photo grand public vendu avec la pellicule déjà chargée. L'appareil est gros comme ça, et le succès est tel que la George Eastman Dry Plates Company va bientôt prendre son nom, à savoir Kodak. Quand Edison et Dickson apprennent l'existence du celluloïde, il se rue chez Eastman pour lui en acheter. Il leur vend les bandes faites pour le Kodak, qui font 70 mm de large. Après plusieurs essais, Edison et Dickson choisissent de couper la bande en deux. Si vous êtes un peu doué en calcul mental, vous aurez compris que le format 35 mm venait de naître. Bon, mais même si vous avez des bandes de pellicule, il ne suffit pas de les faire défiler derrière un objectif pour obtenir un film. Si vous faites ça, vous aurez le flou de bouger de la pellicule, et ce sera illisible. Pour faire un film, il faut que chaque cliché, chaque photogramme, soit parfaitement net. La pellicule ne doit être exposée que quand le photogramme est bien en place et immobile devant l'objectif. Vous pouvez alors prendre votre cliché, puis il vous faut masquer à nouveau la pellicule, le temps que vous passiez au photogramme suivant. Et il faut faire ça 24 fois par seconde. Enfin, à l'époque d'Edison, on est plutôt entre 16 et 40. Il n'y a pas encore de standard vraiment arrêté. Dickson et Edison vont donc percer des trous de chaque côté de la bande, pour permettre à des roues crantées de la guider. 35 mm de large, 4 paires de perforations rectangulaires de chaque côté. Le standard, toujours en vigueur aujourd'hui, est inventé en 1889. Lisa Simpson n'avait donc pas tort quand elle nous disait que c'est Edison qui a inventé le film. Ce serait d'ailleurs Edison qui est le premier à utiliser le mot film pour désigner les vues chronophotographiques qu'il prenait. Reste à mettre au point le mécanisme qui va entraîner la pellicule de façon intermittente. Pour cela, Dickson s'inspire des mouvements à échappement utilisés dans l'horlogerie et il adapte le système de roues à rocher. Et comme on est chez Edison, qui est monsieur électricité, le mécanisme fonctionne grâce à un moteur électrique et des électro-aimants. Ce qui veut dire qu'il doit être branché sur secteur ou sur des générateurs. Ne comptez donc pas prendre votre caméra sous le coude pour aller filmer dans le jardin. Ce qui est dommage car il a besoin de beaucoup de lumière, beaucoup plus que ce que peut produire un éclairage artificiel à l'époque. C'est pour cette raison qu'Edison et Dickson conçoivent le premier studio dédié au tournage de films, une sorte de grosse boîte en bois et papier écoudronné, où le toit peut s'ouvrir et qui est monté sur rail afin de suivre la course du soleil. Ce gros tournesol noir reçoit le surnom de Black Maria, qui est en fait le nom qu'on donne en argot au fourgon cellulaire de la police de New York. En 1893, Edison a donc enfin une caméra fonctionnelle qu'il appelle le kinétographe. Toujours cette passion pour les langues mortes, c'est impréable. A cette époque, les frères Lumière ne songent même pas à animer des images, ils sont occupés à autre chose. Il ne reste donc qu'à Edison qui a inventé le projecteur pour devenir l'inventeur officiel du cinéma. Mais c'est là qu'Edison, tout visionnaire qu'il est, va prendre une série de décisions assez surprenantes. D'abord, il se met en tête que la projection publique n'a aucun avenir. Au lieu d'inventer le cinéma, Edison va donc inventer le Pip-Show. En effet, les films Edison ne seront pas projetés, ils devront être vus grâce à cette machine, logiquement appelée qu'il est au scope, au moyen d'un œilleton. On met une pièce dans la machine, l'œilleton se découvre, et on peut regarder une trentaine de secondes de film. Bizarrement, Edison ne choisit pas de faire défiler la pellicule par intermittence. En fait, elle défile en continu, et pour éviter la superposition des images, un obturateur tourne à très très grande vitesse. La pellicule est éclairée par en dessous, par une ampoule électrique, mais à cause de cette histoire d'obturation de défilement continu, elle est éclairée très très peu de temps par seconde, ce qui fait que les images sont assez sombres. Techniquement, la mise au point d'un projecteur n'était pas un obstacle insurmontable pour Edison et son équipe. D'ailleurs, Dixon le poussait à aller dans cette direction. Si Edison refuse, c'est qu'il a d'autres raisons, et elles sont sans doute économiques. Voyez-vous, il ne gagnait pas d'argent sur le nombre de spectateurs qui utilisaient le kinétoscope, mais sur la vente des machines à des exploitants. Le premier kinétoscope par l'or ouvre à New York le 14 avril 1894, et il possède 10 machines. Chacune est facturée environ 300 dollars de l'époque par Edison, auquel il faut ajouter 10 dollars pour un film. En tenant compte de l'inflation, l'équipement de cette seule salle a rapporté à Edison dans les 83 000 dollars d'aujourd'hui. Comme il évalue le marché de l'image animée à environ une dizaine de salles pour tous les Etats-Unis, il juge beaucoup plus rentable de vendre 10 kinétoscopes à chaque salle plutôt qu'un projecteur. Et comme en un an, le kinétoscope rapporte à Edison environ 2 millions de dollars, actuelles, ils ne voient pas de raison de changer de modèle économique, bien que Dixon persiste à penser que l'avenir est aux projections. Évidemment, la logique économique d'Edison est totalement opposée à celle des exploitants. Pour montrer un film à 10 personnes, il doit acheter 10 machines et 10 films, alors qu'avec un projecteur et un film, ils peuvent avoir en même temps 10, 20 ou 100 clients. Mais Edison est têtu. Et le succès des premiers mois lui donne raison, car on se presse pour découvrir les films d'Edison. Alors ces films, ils montrent quoi ? D'abord, ils montrent Dixon, bonjour Dixon, voilà, merci. Ils montrent aussi des matchs de boxe, Un monsieur qui est ternu, les premiers LOLCAT, et les premiers films à faire l'objet de plaintes pour atteinte aux bonnes mœurs et de censure. Vous remarquerez que ces films sont sur fond noir et souvent en gros plan. On a beaucoup souligné l'audace de Dixon qui utilise des plans rapprochés, en fait, comme on n'en reverra plus au cinéma avant les années 1900. Oui, mais il ne faut pas oublier que les films Edison n'étaient pas destinés à être projetés sur un écran de plusieurs mètres de haut, mais à travers un œil de ton où l'image faisait dans les 2 cm. Un gros plan de visage de 2 mètres de haut ou 2 cm n'a pas du tout le même impact sur les spectateurs. Alors le kinétographe ne se déplace pas facilement, on l'a dit, ce qui oblige Dixon à tricher. S'il veut filmer des forgerons, il ne veut pas aller dans une forge. Il va donc demander à des employés d'Edison de jouer les forgerons dans la Black Maria. En général, les interprètes d'Edison sont des artistes de music hall qui viennent donc dans les studios pour refaire leur petit numéro de cabaret. Une fois le kinétoscope lancé aux Etats-Unis, Edison va voir s'attaquer au marché européen en s'associant avec des concessionnaires locaux. Et là, il fait un deuxième choix étrange. Lui, le roi du brevet, ne dépose pas de brevet international pour protéger le kinétoscope. Une des raisons qu'on avance parfois, c'est que le brevet aurait coûté trop cher pour Edison. Pour info, c'était 150 dollars. Oh, et si j'étais riche ! Ouais, ok Thomas. Alors pour trouver une raison un peu plus crédible, on va remonter 10 ans avant, lorsqu'Edison veut lancer l'ampoule électrique au Royaume-Uni. Et là, il fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Joseph Swan, qui lui fait remarquer qu'il ne l'a pas attendu ni pour inventer l'ampoule, ni pour en déposer le brevet. Évidemment, Joseph Swan attaque Edison en justice et au terme du procès, le tribunal lui donne raison. Si Edison veut vendre ses ampoules au Royaume-Uni, il devra s'associer avec Joseph Swan. Aux Etats-Unis même, il a fallu près de 6 ans d'aller et retour entre Edison et le bureau des brevets pour que ce dernier accepte le dépôt du kinétographe et du kinétoscope. La raison, c'est cette manie qu'a Edison de vouloir déposer des découvertes qui ont été faites avant lui. Or, rien qu'en France, les brevets d'Edison auraient pu être contestés par Marais, Reynaud, mais aussi Georges Dabou, et bien d'autres qui travaillaient sur les mêmes sujets. Ainsi, en ne déposant pas de brevets internationaux pour le kinétoscope, Edison s'évite des procès coûteux dont il n'est pas du tout sûr de sortir gagnant. Mais cela ne l'empêche pas de vendre l'exclusivité d'exploitation de son kinétoscope à des concessionnaires européens. Deux d'entre eux vont avoir assez rapidement la sensation désagréable de s'être un peu fait prendre pour des pigeons. Les associés Georges Georgiade et Georges Tragides se rendent en effet compte que, faute de brevets, rien ne leur interdit de construire leur propre kinétoscope au Royaume-Uni et ainsi de ne rien devoir à Edison qui ne fait jamais dans le low cost. C'est l'inventeur britannique Robert William Paul qui s'y colle et qui, dès la fin de l'année 1894, est capable de vendre son faux kinétoscope à des prix défiants toute concurrence. Avant de ressortir les violents et de verser une larme sur le sort du film malheureux Edison, il faut savoir que s'il n'a pas déposé de brevets sur le kinétoscope, ça n'est pas du tout le cas pour la pellicule. Eh oui, la série de 2x4 perforations est brevetée. Or que vous ayez un vrai ou un faux kinétoscope, si vous n'avez pas de film pour l'alimenter, vous n'avez rien d'autre qu'un très coûteux objet de déco. D'un goût par ailleurs moyen. Et des films, il n'y a que Edison qui peut vous en fournir. Car d'une part, il a breveté le système de perforation, mais il s'est aussi bien gardé de montrer le kinétographe à qui que ce soit. Personne ne sait donc à ce moment-là comment il marche exactement. Et il ne compte pas le commercialiser. Le monopole de la production de films lui paraît beaucoup plus rentable que la vente de kinétographes. C'est donc sur les films qu'il compte faire son beurre en Europe. Alors, pour vous donner une petite idée, Robert Paul vend son faux kinétoscope pour 200 francs or. Un film Edison coûte 100 francs or. Un film qui dure moins d'une minute. Edison peut donc se frotter les mains. Sauf que pendant qu'il est occupé à compter son argent, toute l'Europe voit fleurir des inventeurs, des hommes d'affaires, des patrons de salles de spectacle, des forains, qui n'ont plus qu'une idée en tête, s'affranchir d'Edison et remplacer son kinétoscope. Prenons la France, par exemple. En juillet 1894, Edison est à Paris pour faire une première démonstration européenne de son kinétoscope dans les locaux d'un journal populaire de l'époque, le Petit Parisien, installé sur les Grands Boulevards. Quelques mois plus tard, ouvrira un véritable kinétoscope par l'or, un peu plus loin, précisément au 20 boulevard Poissonnière, pas loin de l'actuel Grand-Rex. A 200 mètres de là, on trouve le musée Grévin où officie une vieille connaissance et une rénon. On l'avait laissé en 1880 avec son praxynoscope à projection, mais depuis, il a fait du chemin. D'abord, il a eu la bonne idée d'abandonner le nom de praxynoscope pour le remplacer par théâtre optique, qui est quand même un peu plus parlant. Depuis 1892, il rencontre un franc succès au musée Grévin en donnant des représentations de ce qu'il appelle des pantomines lumineuses sur son théâtre optique. C'est un appareil de projection à défilement, constitué de diapositives reliées entre elles et munies de perforations pour entraîner les cylindres débiteurs et receveurs. Lui ne s'intéresse pas à la synthèse du mouvement à partir de photographies, mais à partir de dessins qu'il réalise lui-même directement sur la pellicule. C'est aussi lui qui assure la projection. Il peut faire les voix des personnages, il a prévu des bruitages, il est accompagné d'un pianiste. Autrement dit, il propose non seulement la première projection de dessin animé, mais aussi le premier spectacle audio-visuel. A la différence des jouets optiques qui présentaient la même action répétée en boucle, ou du kinétoscope où les films font entre 30 secondes et une minute, Emile Reynaud lui peut raconter de véritables histoires sur plusieurs minutes. Dans la flûte des badeaux qui flamment sur les grands boulevards, nous allons nous arrêter à 13 ans sur ce monsieur. C'est un photographe, ainsi qu'un fabricant de matériel photographique. Il est installé à Lyon, et s'il est sur le boulevard aujourd'hui, c'est qu'il veut voir le kinétoscope de ses propres yeux. Alors, s'y est-il rendu à l'été 1894, aux petits parisiens, où en octobre 1894, 20 boulevard Poissonnières, on n'en sait rien. On ne sait pas non plus si, en passant, il s'est arrêté au musée Grévin pour voir le théâtre optique de Reynaud. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'après avoir essayé le kinétoscope, il ramène avec lui à Lyon un morceau de film Edison qu'on lui a donné comme échantillon. Le monsieur s'appelle Antoine Lumière, et il est le repère de deux fils, Auguste et Louis, qui sont à la fois ses associés, des inventeurs, et le sujet de notre prochain épisode. Épisode qui devrait venir plus rapidement que celui-ci. Allez, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada